Allo Denis, on va jaser ce jeu avec un gars qui a déjà passé des nuits blanches avec des jeux vidéo. Monsieur Talbot, quel plaisir! Tu sais qu'on a déjà été ensemble à l'université, pour vrai? Ben oui, en communication! Et les deux avaient réussi? C'est au 20e siècle! Il y a longtemps! Merci de le spécifier. Écoute, moi j'ai appris qu'Yves est un gamer de jeu de tête. J'ai fait ça une fois et je me suis dit qu'il faut que je trouve des sujets pour ton émission. Ah, c'est pas vrai! C'est un jeu d'énigmes et j'ai capoté et je ne dormais plus. Tu parles du jeu REM. REM, oui. C'est un jeu qui est paru en 2003. C'est un jeu de réflexion, de casse-tête, de puzzle avec des problèmes mathématiques. Il faut que tu rentres d'un monde à l'autre. Tu es comme un petit chariot, un train et il y a des portes fermées et il y a des codes pour ouvrir les portes. Tu parviens à une autre pièce et il y a des indices. C'est comme si quelqu'un a créé ce monde-là et il y a un secret, il faut que tu découvres le secret. Puis là, à un moment donné, tu commences à jouer à ça et quand tu as fini de jouer, tu as une barbe. Puis tu ne dors plus. Tu prends beaucoup de café. Les génigmes, les génigmes. C'est le genre de jeu où tu te couches ce soir et ça te reste dans la tête. Ça te reste dans la tête. Ça te travaille. Puis c'est vrai, à un moment donné, tu me disais tantôt, je prenais des notes dans mon petit calepin parce que ça jouait avec un calepin. Puis il se levait dans la nuit. Je l'ai! Puis tu y vas et ce n'est pas ça. Je dois avouer, à un moment donné, quand ça fait trois jours que tu bloques sur une affaire, tu vas sur un site. Un site où des fois, elles disent un petit secret. Mais là, tu regardes juste un secret. Puis là, ça te fait débloquer. Puis là, tu peux jouer pendant quelques temps. Ça devient frustrant aussi, ça. Ça devient très, très frustrant, effectivement. Mais ce jeu-là, c'était l'évolution d'un autre titre qui s'appelle Myst. Myst, c'était un jeu qui était dans le temps parce qu'on n'avait pas des machines hyper puissantes pour faire rouler le graphisme comme aujourd'hui avec des processeurs incroyables. Tu sais, des huit coeurs dans une machine. Là, tu as une petite machine. Puis là, la façon de se déplacer dans ce jeu-là, c'était avec la souris. On appelle ça des point and click. Tu pointes et tu cliques pour te déplacer. Et le jeu Myst, tu avais des portions de messages comme ça qui sortaient. Et tu devais donc trouver, encore une fois, tu rentres dans le jeu, tu n'as aucun indice. Tu ne sais pas, tu es sur une île. Puis là, il faut que tu te débrouilles. Il y a du vent, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Puis là, il y a un phare au loin. Là, tu vois qu'il y a des pistes mécaniques que tu peux bouger. Donc, attends, tu rouvres les affaires, tu fais tourner des patentes. Tu vois qu'il y a un rayon de lumière qui déclenche une porte à l'autre bord. Il fallait vraiment travailler les séquences pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Exactement. Là, tu trouves une clé. Admettons, il y a un endroit où c'est dans l'obscurité. Puis là, si tu voles une ampoule en quelque part, tu vas la poser sur un autre truc. Puis là, ça éclaire un truc. Là, il y a un message sur le mur. C'est ça. Ah, Benoît, c'est incroyable. Des heures et des heures de plaisir. Mais ces jeux-là, ils vendent ça 40 $ dans le temps, 40-50 piastres. Aujourd'hui, tu peux les avoir pour 1,29$. 1,29$. 1,29$. 1,29$ de pesée. 1,29$. What a deal. C'est un site sur lequel tu es membre qui s'appelle Steam. Je suis membre, mais je n'ai jamais joué. Attends un peu. Pourquoi tu es membre? Bien, c'est parce que je voulais jouer à d'autres jeux comme ça. Puis là, je suis allé sur ce site-là et je ne comprends rien. Alors là, Denis va m'expliquer. Il va te débloquer tout seul. En fait, c'est un magasin virtuel. OK? Dans lequel, il y a celui-là, il y a Good Old Games également. OK. Qui vont aller chercher des jeux qui ont été populaires à une certaine époque. Comme le ping-pong. Oui, mais tu as le pong, c'est toujours. Non, mais il y a des vieux jeux comme ça qui coûtaient cher à l'époque. Oui. Aujourd'hui, ils sont donnés littéralement. 1,29$ pour des jeux. Ça a l'air de ça, Steam. Je l'ai mis sur mon iPad. C'est un magasin. Comme par exemple, le jeu Myst, le Master Edition. Si tu regardes le prix, je pense qu'il est 6,49$. Mais tu as toute la collection du jeu ou des jeux au complet. Tu peux l'avoir au complet. Au complet. OK. Et ça fonctionne encore très bien sur nos ordinateurs. C'est quoi les autres à part Myst, Rem? Il y en a-tu maintenant des nouveaux jeux comme ça? Bien oui. Il y a Riven qui est aussi un dérivé. Riven, c'est super bien. Tu as la collection au complet. Regarde, tu as ce pack-là pour 75$. T'as un peu plus cher, mais tu les as tous les jeux. Et Riven, c'est quel pays? C'est une espèce d'île un peu bizarre. Ah oui, OK, OK. Dans lequel, si je ne me trompe pas, il y a deux frères. Mais c'est beau. Est-ce que les graphiques sont super? Non, non. C'est ça qu'à un moment donné, c'est beau la conception graphique. Oui. Puis aussi, la façon dont les codes, dont c'est fait, c'est le fun. Quand tu l'achètes, Denis, le jeu, il t'envoie un lien que tu peux télécharger? En fait, tu rentres membres. Ça, c'est gratuit. Tu rentres membres du truc. On t'envoie un lien. Tu télécharges. En fait, à partir du lien, tu télécharges le jeu. Donc, tu as une copie numérique de ton titre. Et là, tu l'installes sur ta machine. Ce qui est le fun dans ces sites-là, c'est qu'ils ont des ventes d'été, des ventes de printemps, des ventes de la fête des pères, des ventes de Noël. Il y a des thématiques. Il y a des thématiques. Puis, tu te ramasses avec un paquet de jeux pour pas grand-chose. Parce que moi, je n'aime pas les jeux de bataille. Non. C'est pas toi, ça. Ou d'auto de course. Bien, j'essaye. À un moment donné, j'ai joué aux jeux d'auto de course. Puis, à un moment donné, je suis là. Puis, après, ça me rendait nerveux. Tu sais, j'étais comme... C'est ça. J'essaie de m'imaginer sur un circuit de formuleur. Oui. Je serais un très mauvais pigeon. Je ne veux pas que tu sois là, moi. Pour ta sécurité, c'est celle des autres aussi. Bien, donc, tu serais content peut-être de jouer à un jeu. Tu connais Benoît Socal, le BDS belge? Bien oui, comment va-t-il? Il va très bien. On s'est parlé récemment. Il me dit... Non, non. Mais sérieusement, lui, sa création, c'est Sibéria. Sibéria, c'est l'aventure de Kate Walker. Kate Walker, c'est une avocate qui est appelée à un moment donné pour aller régler certains papiers de succession dans un coin de pays nordique, un peu. On s'imagine que c'est peut-être en Norvège, dans ce coin-là. OK. Puis elle rentre dans un espèce de village et elle se rend compte qu'il y a des automates partout. C'est une espèce de Walt Disney fantastique. Des robots. Des robots. Mais mécaniques. Aviez-vous vu Westworld? Oui. Ah, c'est vraiment bon. OK, j'aime ça, les robots. Bien, tu vas aimer ça, celui-là. Parce que là, elle se rend compte que ces robots-là ont été faits par quelqu'un. Mais pourquoi? À quoi servait-il vraiment? Il y a toute une énigme là-dedans. Puis encore une fois, Socal a réussi, dans la première itération de ce jeu-là, à même me voir. J'étais ému. Pas vrai? Denis, toi! Il y a une scène. Moi qui ai un corps de rock. Après toutes tes aventures. Oui! Il est branlable. Non! Mais ému dans ce jeu. J'étais comme... Vous avez le motton. Voyons, c'est bien beau, ça. Maintenant, on la descente. Qu'est-ce que tu fais? C'est un robot. C'est un robot qui m'a fait pleurer. Non, mais c'est vraiment un beau jeu. Elle est toujours avec toi. Oui, oui, oui. Puis elle me donne mes médicaments régulièrement. Alors, on est correct. Mais sérieusement, là, il vient de sortir une autre itération. En passant, c'est une pièce et 29, celui-là aussi. Oh! Pas cher, là. Sibériste, tu n'as pas joué à ça. Faut que tu goûtes à ça. Merci, Socal. Oui. Puis là, donc, là-bas, la belle Kate. Oh, wow! Regarde ça. Pour les gens qui ne comprennent pas pantoute, comment c'est venu te chercher, cette affaire-là? C'est parce que, dans ces jeux-là, on prend le temps d'établir l'histoire. Ce n'est pas un jeu à la Call of Duty où tu cours partout. C'est une histoire participative dans laquelle tu es Kate Walker. Tu es la... Tu l'incarne. Tu l'incarne littéralement. Tu es le robot. C'est toi. Tu es Kate. L'avocate. Tu n'es jamais le robot. Peut-être. Peut-être. Autant français qu'en anglais. Ben oui, il passe à travers les murs. Tu l'as vu? Tu l'as dit tantôt. C'est ça. Oui, il y a des robots là-dedans. Puis c'est à quoi ta question, excuse-moi? Comment ils jouent? Non, mais c'est autant en français qu'en anglais. Oui, exactement. Mais c'est le fun de jouer, tu vas voir. Il y a une belle aventure. Celle-ci, Kate, s'amasse sur un bateau à la dérive. Ah oui. Elle a quitté l'île en question. Puis on la retrouve donc dans cette troisième itération, dans un bateau. Denis, ne pleure pas, là. Non, non, je m'enviens émotif. Et on peut jouer pendant combien de temps sur ce jeu-là? Ça dépend de ta vitesse de compréhension parce que c'est une foule de puzzles à résoudre. Encore une fois, des énigmes, beaucoup de déductions. Puis il y a aussi une portion où il y a des méchants. Comment tu deals avec les méchants? Chacune de tes actions aurait une incidence sur la suite de l'émission. Celle de l'émission. Regarde, un lapsus! Ah, mais quand même! Là, tu es en train de créer un monstre et on a annoncé tantôt qu'il partait en rodage à la fin d'été. C'est maintenant repoussé à l'automne parce qu'il va commencer à jouer. J'ai un homme en tournée l'après-midi avant d'aller faire mon soundcheck. J'aime ça. Ça ne prend pas de temps. On finit avec ça. On finit avec ça. Telltale Games, c'est une compagnie qui a redonné naissance à ce style de jeu, le point-and-click. Ils ont sorti un paquet de séries, entre autres Walking Dead. Tu dis un point-and-click, Walking Dead. Voyons des zombies, des affaires-là. Ça doit être plate. Non, parce qu'ils ont réussi à rendre ça très stressant. À un moment donné, tu as une balle dans ton pistolet, ton meilleur chum est en train de se faire dévorer par des zombies. L'autre côté, tu as la mère de famille avec un bébé. Laquelle tu vas sauver? Tu as une balle. Tu as une décision. Tu as un petit chronomètre à 5 secondes pour prendre ta décision. Là, ça a une incidence sur la suite du jeu. La suite du jeu. C'est vraiment stressant. Ils ont sorti Back to the Future, comme ça. Ils ont sorti des aventures de Batman, Game of Thrones. Parce qu'il y avait une demande. Les pays d'en-haut. Les pays d'en-haut. Chips. Avila, man. Avila. C'est l'enfer. Avila. Prends les bonnes décisions avec Avila. C'est ça. Donc, Batman. Oh, Batman. C'est vraiment cool, ça aussi. Tu as un paquet de décisions, le Joker. Tous les méchants sont là. On va mettre tous les liens sur le site de l'émission. Il y en a beaucoup, vous allez voir. Et sur les pages également sur Facebook et tout ça. Merci, Denis. Au plaisir. C'était tellement, mais tellement intéressant. Bon rodage. Bon rodage. Bienvenue. Bienvenue. Benoît t'a dit bonjour. Métivier sera avec nous, on retourne à la pause. On va décider. Métivier, toi! T'es un robot, Lucie. C'est parti, non ! C'est parti, mais once ! C'est parti. Ma seconde. C'est parti. C'est parti. C'est parti.